8 yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une fois sur fifa 21 bien sûr et cette fois ci pour la suite de notre série qui marche si bien sur ma chaîne donc je suis content c'est comment faire le meilleur en club pro donc encore une fois je le précis c'est selon moi donc on va faire cette fois ci le défenseur central alors c'est parti directement donc un mètre 87 en taille 90 kg emploi après le pied fort c'est vous ensuite on entre directement dans les caractéristiques donc pour la partie physique dans la colonne de gauche vous mettez tout sauf robuste enfin joueurs solides pardon ça sert à rien c'est juste pour éviter les blessures donc on s'en fout mais sinon il faut tout mettre surtout optimisation la puissance détente force donc si vous n'avez pas tous les points de compétence mettez en priorité la force je pense plutôt que la détente et après vous quand vous pourrez atteindre ça c'est ce sera parfait ensuite la colonne de droite vous mettez toutes les endurances enfin quatre endurances cela vous la prenez pas pas besoin d'en avoir trop non plus et vous prenez amélioration physique qui vous permet d'avoir une meilleure détente encore une fois une meilleure endurance donc regardez ça monte à 94 en détente 90 en endurance 91 en force 88 en réactivité 88 en agressivité donc ouais c'est vraiment pas mal ensuite en défense donc là vous êtes défenseur central vous mettez tout et du coup ça vous fait un 94 en interception 84 en lucidité défensive 92 en tacle debout et 92 en tacle glissé donc c'est c'est très très bien c'est tout ce qu'il faut et encore une fois si vous n'avez pas tout mettez déjà les trois les six premiers après vous rajouter les trois là et vous faites au fur et à mesure ensuite pour les dribbles seulement trois agilité pour augmenter un peu le fait de se tourner vite parce que si vous ratez les passes en vous tournant trop doucement ça peut coûter un but en fait du coup c'est l'équilibre je trouve je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal en fin de base 77 pas besoin de monter jusqu'à 80 je pense donc ouais juste trois agilité côté gauche pour arriver à 70 et côté droit dribble amélioration des dribbles et conduite de balle pour avoir une bonne tenue de balle et bien garder le ballon et pas s'en mêler les jambes ça suffit en 81 conduite de balle et 72 en dribble c'est suffisant ensuite pour les passes là il y en a pas mal parce que les passes courtes c'est très intéressant cette année c'est c'est ce qui fait que vous perdez le ballon ou pas enfin ça c'est partout mais bon plus vous faites une bonne passe et mieux l'action sera jouée donc c'est à vous de relancer propre d'abord juste avant les milieux défensifs c'est vous le le premier à faire la première passe quand vous ressortez en défense donc passe court ça va jusqu'à 94 vous mettez les les cinq les quatre pas donc ce que je dis 5 les 4 là et là vous allez jusqu'à amélioration des passes pour bien augmenter tout ça donc vous avez quand même 85 ans en passe donc ça peut être pas mal pour faire déborder année des droits gauche selon vous êtes avec un élan triangle franchement ça peut être pas mal et après vista centre et effet il y en a pas besoin donc pas besoin d'en mettre colonne de droite rien non plus ça c'est pour les effets surtout on s'en fout un peu pour un défenseur central ensuite la tête vous pouvez vous faire plaisir au moins un moment où vous pouvez marquer c'est les corner alors quand vous montez en dernière minute quand vous perdez donc les volets malheureusement c'est par défaut c'est pour pouvoir mettre les trois finitions qui feront mettre les têtes puissantes donc c'est un tout sinon on enlèverait les trois là les deux là ça nous ferait pas mal de points de compétence en plus on n'est pas enfin on est obligé du coup on fait ça pour aller chercher les têtes puissantes qui sont importantes pour un défenseur donc vous avez quand même 92 en précision de tête c'est vraiment très très bien mais c'est amplement suffisant et enfin on finit par la vitesse là aussi vous mettez tout parce que les attaquants rapides c'est très très dur à aller les chercher une fois qu'ils vous ont passé c'est presque impossible de les retenir du coup il faut bombarder c'est pour ça qu'on n'est pas non plus gigantesque on fait que 1 m 87 et du coup ça fait 77 en accélération et 86 en vitesse donc vraiment ça fait un bon tout je trouve dites moi vous ce que vous aurez changé et pourquoi après encore une fois je le répète comme en début de vidéo mais c'est mon avis de ce qui pourrait être un des meilleurs défenseurs centrales à faire cette année en tout cas et voilà donc vous mettez les points de compétence où vous pouvez quand vous n'avez pas beaucoup vous êtes fait vous essayez de faire un peu tout ce que je vous ai montré donc voilà ça touche déjà à sa fin n'hésitez pas à me dire le post que vous voulez et sur ce je vous dis merci d'avoir encore une fois regardé et à la prochaine merci